La plage de la Caravelle, l'une des plus belles de la Guadeloupe. Nous sommes au Club Méditerranée. Ici, d'un côté, il y a les GEO, les gentils organisateurs. De l'autre, les GM, les gentils membres. La plage est accessible à tout le monde. Pour reconnaître un GM d'un autre touriste, c'est facile. Le GM porte au poignet un bracelet de couleur et participe aux animations dirigées par les GEO. Au Club de la Caravelle, 80 animateurs accueillent chaque semaine près de 600 clients. Ce matin, c'est l'arrivée de vacanciers français. Ils viennent de Paris. Un groupe d'amis avec leurs enfants. Ils se retrouvent le temps des vacances. Isa est arrivée la veille au soir, avant les autres. Du coup, elle accueille ses amis. Guillaume, 17 ans, l'aîné de la famille qui arrive. La mère de Guillaume, c'est Corinne, dite Coco, trois enfants dont la petite Émilie. Le papa est chirurgien dentiste, c'est Bill. Ils sont 19 et ont dépensé 13 000 francs par adulte pour la semaine de vacances en février, le moment le plus cher. Bon, mesdames et messieurs, tout d'abord, bonsoir et bienvenue. L'équipe GEO, en tous les cas, est là pour vous accompagner vers vos chambres maintenant. Nos bagagistes vont transporter le bagage pour vous. Ils vont arriver directement devant la porte de votre chambre. Et les clés, vous les trouvez là-bas à la table avec l'équipe de la réception. Et au nom de toute votre équipe GEO, encore une fois, bienvenue parmi nous. Nos parisiens ont réservé huit chambres pour loger tout le monde. Des chambres qui communiquent entre elles. Je ne sais même plus où il y a ma chambre. Les enfants ont leur indépendance. Tout le monde est content, sauf Guillaume. Voilà ce qui se passe. C'est le bracelet sans alcool. Je ne l'ai pas content parce que je l'ai... Comme il a 17 ans et demi, il n'a pas le droit de boire d'alcool. Donc il est... Il a un bracelet. Un bracelet de bébé, un bracelet d'enfant. Il peut aller au mini club, là. Presque 18 et voilà. Aucune indulgence. Coco, elle, est toujours égarée. C'est génial ici. Vous êtes déjà venu ici ? Jamais. Je suis allée au Sénégal. Moi aussi. Lorsqu'ils ont quitté Paris, il faisait froid. Ici, ce n'est pas tout à fait la même température. Une eau à plus de 25 degrés. La plus jeune à 8 ans, le plus âgé 60. Tous ont assurément le même objectif, s'amuser. Mais pour les parents, ce qui compte, c'est de retrouver les copains et surtout, ne rien avoir à faire. D'où le choix d'un club de vacances. C'est vrai qu'on aime bien être ensemble. Et faire la fête, oui. Bien s'amuser. C'est un peu le... C'est le propre des vacances, en fait. C'est un peu oublier tout ce qui se passe à Paris. Et puis, en fait, on n'a rien à faire. Tout est à disposition. Rien n'est imposé. Les enfants vont et viennent, passent de la voile au kayak, à la piscine. Guillaume a convaincu les plus petits de se mettre au kayak dès le premier jour. Tous nos enfants s'entendent bien. Déjà, ils ont l'habitude de se voir régulièrement. Donc, pour eux aussi, c'est la fête de tous ensemble comme ça. Une fête que Guillaume est capable de transformer en film catastrophe. Sauf que Guillaume arrive et qu'il faut chavirer à n'importe quel moment. ... ... ... ... ... ... Dans la mer, pas de requin, mais une énergie que certains aimeraient. Moins énergique. J'ai jamais trouvé où étaient les piles pour les enlever, en fait. Rien n'est pas. ... ... ... ... ... ... Je vais pas t'arrêter. Non, non, non. Ça y est, allez, allez. C'est dégueulasse. Oh, je suis trop lourd, je suis trop lourd, j'ai trop lourd. Oh, non, par contre, t'es méchant. Ici, tout est fait pour que le client se sente en sécurité. C'est paradis, hein ? C'est une plus belle plage qui existe au club, à mon avis. Comment ça va, mes gazelles ? Ça va bien, ça va ? On se rend ? Ça vous va très bien, je trouve. En plus, on va faire une soirée élégante, donc très élégante. Tom est le chef du village. Il est allemand. Un grand professionnel. Il sait prendre soin de ses clients. Moi, il me plaît beaucoup, Tom. C'est dommage que je sois un peu jeune, peut-être, pour lui. On peut lui demander ce qu'il est marié. Il te dira toujours qu'il est célibataire. À mon avis, il ne peut pas dire qu'il est marié. Attends, ça casse-t-il. Il n'y a pas d'alliance, j'ai regardé. Oh, c'est évident, attends. Il ne peut pas. C'est rare qu'il y en ait des si beaux, non ? Moi, je suis allée quelques fois au club. Celui-là est particulièrement beau. Il est bien élevé. Il y a beaucoup de classe. Vraiment, c'est vrai. Je suis certaine qu'il doit avoir une main de fer, c'est évident. De toute façon, son truc est mené, ça se voit. Il est impressionnant. C'est vrai qu'il a un regard très perçant. Il y a un regard et tout le monde suit. Il pleut ? Ah, il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. C'est vrai. C'est vrai. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, Tom a réuni les 80 animateurs du village pour faire le point sur la semaine qui s'annonce. Aussi rapide que d'habitude. J'ai l'impression que cette semaine qui nous attend là, très sincèrement, ça va être une semaine un peu plus compliquée. Je ne le cache pas, je le sens bien. Il y a beaucoup d'Américains qui sont en vacances scolaires. Beaucoup de Français qui eux aussi sont en vacances scolaires. Ça se mélange, ça se mélange au niveau de langue et il faut qu'on s'adapte. Là, cette semaine, c'est quand même plus ou moins une semaine traditionnelle. Et néanmoins, il y a des gens en face de nous qui ont des exigences importantes. Donc il faut qu'on ait complètement et tout à fait à l'auteur. Première exigence dès le premier dîner. C'est Isa qui a une requête pour le cuisinier. C'est pour le gâteau d'anniversaire, c'est vous ? Oui. Parce qu'il y a une urgence, parce qu'on a attendu un petit peu, on est à table et on est pratiquement au dessert dans 10 minutes. Côté gâteau, au club, il y en a toujours d'avance. Côté gâteau, au club, il y en a toujours d'avance. Et côté ambiance, là aussi, on a des réserves. 3, 2, 1 ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! L'anniversaire, c'est pour Bill, le mari de Coco. Il fête ses 47 ans. C'est un de mes meilleurs potes, c'est clair. Pourquoi ? Parce que j'aime... Non, mais c'est parce que j'aime beaucoup sa femme. Lui, c'est François. Je savais qu'elle le fait. Elle le fait toujours. Moi, je lui prie. Bonjour. Un défilé de mode pour leur première soirée et leur premier ponche. Guillaume a subtilisé le bracelet de son père, le sésame pour le ponche. Ceux qui défilent présentent les maillots de bain en vente à la boutique du club. Couleur dans notre boutique, ouverte tous les jours de 9h à 20h. Le coup de la soirée, c'est l'animation dans le grand théâtre. C'est ce qui a fait la réputation du club. Pour ceux qui aiment le soleil, vivez-vous, les autres, restez assis. Dans les 120 villages du club, sur la planète, après chaque spectacle, il y a les Crazy Signs. Les Crazy Signs, ce sont les danses du soleil. Des danses qui, si tout le monde participe, font, paraît-il, venir le soleil. Participer est relativement simple. Il faut faire comme les autres, enfin comme les animateurs. La gestuelle n'est pas très compliquée. En quelques instants, on peut se croire dans une comédie musicale. Les bons clients du club connaissent les gestes par coeur. Les autres ont la semaine pour les apprendre. De toute façon, faire n'importe quoi n'a jamais fait de mal à personne. Et bien, vous savez, encore une fois, bienvenue au club mètre de la carabelle. Est-ce que vous êtes prêts pour la fête ce soir ? Niame, le Niger, l'Afrique. Ici, pas de club de vacances. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas beaucoup de touristes. Certains tours opérateurs organisent depuis quelques années des expéditions à travers le pays. Au départ, c'était une clientèle sans enfants qui s'aventurait dans ce genre de voyage. L'agence Explorator a créé des circuits plus confortables pour accueillir des familles entières. La découverte de la faune, un goût d'aventure et la rencontre avec les populations, ce voyage est annoncé comme une introduction à l'Afrique. Pour découvrir le pays, l'agence propose une croisière originale, la descente du fleuve Niger dans une pirogue. C'est génial ici. Alain et Marilus découvrent le bateau dans lequel ils vont passer une semaine. On ne s'attend pas à qu'il y ait autant d'organisation que ça. Tu as vu ? Tout, nos valises sont là. Pour ce grand voyage, hors de leur Bretagne, ils ont embarqué toute la famille. Alain est cuisinier dans une maison de retraite. Marilus, infirmière à domicile. Le voyage, il y a deux ans qu'ils ont décidé de le faire. Près de 9000 francs par adulte. Ils ont déboursé plus de 60 000 francs pour emmener leurs cinq enfants. Pour eux, beaucoup d'économie. On l'a fait. Casser aussi une tirelire. J'étais à un endroit où je mets de l'argent et depuis 4 ans, c'est de 5 centimes, 10 centimes, 5 francs, 10 francs. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose par rapport au voyage fantastique qu'on fait. Il y a une partie du voyage qui a été financée par la vente de la maison de mes parents. Donc, mon père étant décédé, ça a servi en partie à ça. Votre papa, lui, aurait compris ça ? Ah oui, sûrement, je pense. Il aurait bien aimé voyager. Il espérait à sa retraite pouvoir voyager. Donc, je pense que quelque part, on le fait un peu à sa place. C'est vrai que je pense bien à lui, tout ce que je vois là. Adèle a 14 ans. Elle ne partage pas l'enthousiasme de ses parents. T'avais une des images de l'Afrique dans ta tête ? T'avais envie de découvrir ? T'avais envie de découvrir ? Alain est amateur de champs breton. Il a emmené son accordéon. Il sait que la musique facilite les contacts. Le voyage en pirogue se terminera dans une réserve animalière. Des animaux sauvages qui les ont tous fait un peu rêver. Sur le bateau, ils seront 12. Un guide les accompagne, un cuisinier et 3 pirogueiers. Il y avait un missionnaire. Mamadou, mamemé. Ça se passait dans un tout petit village. Mamadou, mamemé. Près de la frontière du Cameroun. Mamadou, mamemé. La descente du Niger vers le sud. 4 jours pour parcourir 350 kilomètres jusqu'à la frontière avec le Bénin. Et en saison de pluie, alors tout est recouvert, là, tout ce qu'on a vu. C'est un fleuve qui s'en va des arbres jusqu'à... Quand il pleut, un peu partout, c'est la verdure. Marie-Luce a décidé d'écrire un journal de voyage pour ne rien oublier. Béli, béli ou berri ? Béli, béli. Si tu veux, tu écris à l'on-ri. Elle a fait de quelle sorte de bois ? La variété du bois, c'est quoi ? C'est un peu de bois rouge. C'est bien. Il y a Louis qui s'est endormi, ça y est. Tu as tout mouillé, Adèle. Bon, si elle rigole, je crois que c'est déjà bien. Ah ! Dans quelques instants, l'aventure va commencer. Descendre de l'avion comme les présidents, disent les enfants. Avec quelques difficultés, avec les formalités, nous voici confrontés à une foule de porteurs, nous réclamant un pourboire. Nous assistons à une dispute car chacun se réserve l'exclusivité de nos bagages. Moment émouvant mais très dur, les gens et de très jeunes enfants mendiants se précipitent sur nous en nous demandant 10 francs, madame, un cadeau, un bonbon, madame, madame, avec leur beau sourire. Heureusement, Rose a des bonbons dans son sac. Les enfants sont un peu choqués. C'est du pain. Grégoire, alors, lui, toujours passionné partout, par tout le monde. Il se lit très facilement avec les gens. Il se fait des copains, là, sur la pirogue, avec les gens qui conduisent la pirogue et avec Moussa, le cuisinier. Alors, il est le premier levé le matin, il fait le feu avec Moussa. Et là, il est à préparer le pain. Quant à Adèle, elle n'était pas emballée du tout par le voyage. Elle nous a beaucoup souciés, d'ailleurs, avant de partir. Elle s'interroge beaucoup, surtout sur beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup de choses qui se passent dans sa petite tête n'est pas toujours facile. J'espère que pour les enfants, ça va les interroger aussi sur leur façon de vivre en France. Il y aura des choses qui vont relativiser, peut-être. Leurs besoins qui pensent être des besoins importants. Peut-être que ça va changer après. C'est pas anodin comme voyage. Ça va rester... Ça va rester marqué, je pense, dans les mémoires de tout le monde. Adèle, c'est quoi tes vacances idéales ? Oh, j'en ai pas vraiment. La frite ? Non. Non, je préfère la neige. Ah non, tu préfères le sardin. Non, je préfère la neige. J'aime bien quand il fait froid. L'Egypte, les bords du Nil. Jean-Pierre est arrivé de Dunkerque dans la nuit avec sa femme et ses enfants. Il est le premier à découvrir le pont du bateau. Alors quand on voit le soleil, comme ça, on se sent revivre. Vraiment, ça fait du bien après plusieurs mois de pluie à Dunkerque. Et là, enfin le soleil. Nous sommes sur le Taro, un bateau du tour opérateur français Fram. Ça va, vous avez la forme ? Jean-Pierre est radiologue et Annette, infirmière. Après leur divorce respectif, ils se sont mariés. C'est ce que l'on appelle une famille recomposée. Ils veulent profiter de ses vacances pour rapprocher leurs enfants respectifs. Trois garçons qui partagent une grande cabine. Ils ont payé 7000 francs par personne pour cette croisière d'une semaine. Ils ne viennent pas encore quand même. Ça va être l'heure de manger. Vous allez souhaiter un deuxième repas. Allez, Gondin. Ah, ça y est, il est temps de vous réveiller. Vous dormiez encore ? Non, mais il est midi moins 20 et on mange à midi et demi. Alors voilà, ces messieurs sont dans la suite. Alors on est allé, comment dire, au repos là. Tous les jours, c'est assez tôt, les enfants. On se réveille assez tôt aussi, si, si. 5 heures du matin. Ben oui, 5 heures, oui, parce que les balades, c'est assez tôt. On ne leur avait pas vraiment annoncé que le voyage ne serait pas de tour au repos. Le plus courageux, Richard, il a 17 ans. C'est le fils aîné d'Annette, le plus grand des trois. Un sportif. Ah, la belle piscine, là. Il l'avait imaginé plus grande, la piscine du bateau. Un grand jacuzzi, je crois. Ça chauffe trop. Il y a trop de soleil. Pour ses vacances, Richard avait espéré faire quelques rencontres. Habituellement, il a beaucoup de succès avec les filles. Il y a beaucoup de personnes âgées. Et les jeunes filles ? Les jeunes filles. Peut-être une là-bas, je crois. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas encore bien regardé. Quentin a 13 ans. C'est le deuxième fils d'Annette. Annette s'est remariée avec Jean-Pierre alors que ses enfants étaient encore petits. Ça y est, c'est ça, le Nil. Jean-Pierre, lui, avait un garçon de son premier mariage. Pierre, plus discret, plus timide que les enfants d'Annette. Ça a l'air un peu crade, quand même. Quand on voyait surtout de la vue de notre chambre, on voyait des bouteilles et tout, ça ne donnait vraiment pas envie d'aller se baigner. Alors, on ne va pas commencer par les rouges. La croisière sur le Nil, ce n'est pas seulement du bateau et de la chaise longue autour de la piscine. Les 120 passagers sont divisés en 4 groupes. Chaque couleur, c'est un bus. Les blancs ! Jean-Pierre, Annette et les 3 garçons, pour tout le voyage, seront dans les blancs. Les bleus, les blancs et les rouges sont sortis. Après l'attentat de 1997, qui avait fait 62 morts parmi les touristes, une police spéciale a été créée. Je souhaite la bienvenue, je souhaite un agréable séjour en Égypte. Comme vous le savez, nous sommes escortés par la police. Le tourisme, c'est la première rentrée de devise de l'Égypte. Les cars circulent en convoi, encadrés par ces voitures de la police. Les routes sont balisées de miradors avec des policiers armés à l'intérieur. Premier site qu'ils vont découvrir, le temple de Luxor. Celle qui bat les guidées tout au long du voyage, c'est Madame Zennab. Mais avant les vieilles pierres, ce qui saute aux yeux, c'est qu'ils ne le sont pas seuls. Première visite. Dans leur groupe, Suzanne, une habituée des voyages organisés. Je peux me filmer ? Regarde, tu peux te filmer ? Alors, filme-toi. Oui, c'est ce que je veux faire maintenant. Je ne suis jamais sur les images. Depuis la retraite de son mari, elle filme toutes leurs visites et enregistre ses commentaires en direct. Je ne sais pas si c'est deux ou trois, parce qu'il y en a tellement. Nous allons commencer par la partie la plus récente concernant Ramsès. Voilà ce que Ramsès rajoute au temps. Deux obélisques. En voilà un. Et l'autre, je pense que les Français savent, il se trouve dans la place de la Concorde. Et devant le pylône, il y avait six statues. Zoom sur l'obélisque. Pas de la Concorde, mais le même. Il paraît plus haut l'obélisque de la Concorde. Je regarderai de plus près la prochaine fois. Qu'est-ce qui a pris l'obélisque de la Concorde ? Qui l'a amené à Paris ? Oui. Qui ? Je ne sais pas. On se met le secoté, s'il vous plaît. Il faut être assez près pour écouter ce qu'elle dit. C'est beau, hein ? Jean-Pierre est fasciné par le travail qu'avaient réalisé les Égyptiens d'autrefois. Le relief de la sculpture. Et puis regardez bien la narine, comme elle vient de décider. La narine, les lèvres, l'oreille. C'était fait il y a 2000 ans, ça. 200 ans, 2100. De son côté, Annette essaye d'éveiller la curiosité des garçons. Il faut écouter ce qu'elle dit, parce que ça raconte l'histoire. C'est beau, quand même. Il faut leur montrer que c'est intéressant, que c'est beau. Mais d'eux-mêmes, ils n'auront peut-être pas envie d'écouter ou de regarder. Donc il faut un petit peu insister, et puis après, ils auront envie, mais il faut leur donner l'envie. Ça doit être le mari d'Osiris. Oh non, elle ressemble à Néfertiti, elle a le même chapeau. Ouais, c'est beau. On dirait que ça vient d'être fait. Oui, c'est vrai. On dirait que c'est tout neuf, ça. Par contre, comment ils faisaient pour décorer dans des petites pièces comme ça, c'est fou. La richesse, t'imagines de décorer des petites pièces comme ça. C'est incroyable, ils devaient être accroupis. C'est vrai, on pense au travail que c'est représenté dans les trois thèses comme ça, c'est vraiment surprenant. Ces deux colonnes n'ont rien à voir avec le temple. Elles sont de l'époque grecque. Vous avez vu les dessins, quand même, c'est impressionnant. Hein, mes enfants ? T'as vu, il n'y a pas un millimètre où c'est pas fait. Trop froid, Quentin ? Il y a encore un peu de couleurs en dedans. Mais regarde, non, mais les dessins, c'est quand même bien fait. Pourquoi, Richard, regarde ? Il est dans les cheveux, tout ça. Il y a des dessins, des coiffes, hein, c'est quand même beau. Est-ce qu'il veut des trucs pour rousser, non ? Comme beaucoup de touristes, Annette avait emporté des cadeaux pour les enfants égyptiens, des ballons. Quelques lycéens qui visitaient le site ont droit à la distribution. Ah bon ? Bon, il n'y a pas ? Mais partout, il y a des gardiens ou des policiers en civil. Ici, les débordements sont impossibles. Non, c'est pour eux, c'est pour eux. Non, je crois que... On prend attention quand on te donne quelque chose, hein. Lorsque l'on sort de l'enceinte du temple, on découvre une réalité moins surveillée. Il y a trois enfants, ils sont en train d'essayer de vendre quelque chose, là, des tapis. Puis il y a un enfant qui les supplie, là. Ils sont pauvres, quoi. Ça fait la misère, quoi. Il n'y a pas ça à Dunkerque, quoi. Il n'y a pas des enfants qui viennent, « Ah, vous pouvez acheter notre chemise. » Ils disent, « Non, il n'y a pas ça. » Ça paraît incroyable, quoi, je sais pas. Bah, pour nous, parce que c'est vrai qu'on a de la chance et tout. Et là, on voit, on voit, vraiment, ils ont quel âge ? Ils ont 5-6 ans, et puis ils sont dans les rues à vendre leur chemise. Ça, c'est impressionnant. Ça vous a plu, quand même ? Oui ? Ils sont contents de retrouver le bateau, je pense. Hein, quand même ? C'est bien, c'est de rentrer pour plonger à la piscine. Enfin, c'était bien, quand même. Retrouvez le bateau pour le début de la croisière sur le Nil. Ils partent vers le sud, vers d'autres temples et d'autres sites. Mais ce n'est pas ce qui fait courir les garçons. Ce qui les intéresse, plus que les vieilles pierres, ce sont les jeunes filles. A 17 ans, Richard a déjà une technique éprouvée. Son truc, c'est de laisser les filles venir à lui. Et toi, tu veux quoi, encore un soir ? Tennis. Tennis, deux fois par semaine. Il est heureux, lui, là-bas, sur le bord de son île, avec ses vaches. Ça fait un petit peu terre de Bretagne, petite Bretagne, ça. Suzanne et François, les retraités voyageurs. Greg est l'animateur de la croisière. Pendant tout le voyage, il va proposer des animations pour faire passer le temps. Et les fléchettes, ça marche. Mieux que les paysages. Alors là, on arrive à l'écluse d'Esna. Et là, toutes les petites barques que l'on voit, c'est des vendeurs. Donc ils vendent des djellabas, les nappes. Les vendeurs savent que sur les bateaux, on organise une soirée à thème. La soirée orientale. Il y a donc à cette écluse de Esna un rituel, l'achat des costumes. 25 livres égyptiennes. Ce sont 50 francs. C'est bon, je l'ai à 25. Jean-Pierre, on a de l'argent à 25. L'argent ? 25, sinon papa. Oui, c'est 30. Mais Pierre descend encore. Non, mais t'as combien depuis ça ? 50, je crois ? On l'a eu à 35, ça va. La soirée orientale, ce sera pour plus tard. Mais chaque soir, le bateau se transforme en discothèque. On y va, mesdames, messieurs, on y va, tout le monde sur la piste. Allez, allez, les plus jeunes aussi. Tous les jeunes y vont. Voilà, super. L'occasion pour les garçons, peut-être, d'y faire quelques rencontres. La Guadeloupe et la plage de la Caravelle. François fait son jogging tous les matins en solitaire. 20 minutes de course à pied. François est chirurgien dentiste à Paris, comme le mari de Coco. Comme les autres dans la bande, lui aussi a un surnom. On l'appelle chef. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle chef ? Bon, ça date de quelques années. Ça a commencé par une partie du groupe. Et comme j'ai la même tendance à m'occuper et de m'intéresser beaucoup aux gens, à ce sujet de ça, et de tout chapeauter et de tout organiser, à la longue, on m'a appelé chef. Le temps est un peu au gris, curieusement. On ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il pleuve ici. Ah, qu'est-ce que c'est ? Tiens. Ouh ! Ce qui est fantastique ici, c'est que chacun mène sa vie. Tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre. On se croise, on se sépare, on se retrouve. Où est notre chef ? Ah bon, on est perdu sans lui, hein ? S'il nous dit qu'on va faire de la voile, on va faire de la voile. S'il nous dit qu'on va faire du trapèze volant, on va tous faire du trapèze volant, même si on est mort de peur. Mais c'est tellement reposant, c'est divin, quelqu'un qui organise. C'est merveilleux, ça. Il n'y a rien à faire, on suit. Il n'y a jamais un moment de repos parce qu'on est toujours en train de chercher qu'est-ce qui va en kikiner l'autre, et ça rigole. En fait, je crois qu'on est de grands enfants. Et ce qu'on aime dans ce groupe, c'est qu'on se ressource grâce à ça. C'est tout bête, mais on rigole de rien. Ça va être un cours d'initiation. Je vais vraiment enculner son nom, voilà. C'est vrai que je vais faire tomber le bateau. Non, 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 je le ferai jamais. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que t'as fait, Corée ? Tu es la traître. Elle a bombarde, elle a bombarde. Il a failli me foutre. J'ai failli me moyer. J'étais avec une brêle. Qui sait, quoi ? Ah non, non, oui, oui, oui. Oui, allez, c'est que tu sors. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas la mienne, c'est la mienne, non ? Claudio, il est italien. C'est le chef des sports, l'adjoint du chef du village. En bon animateur, il a tout de suite repéré le groupe de chefs et cocos et a décidé de les faire participer au spectacle qu'il organise pour le lendemain soir. Il nous faut du monde, des hommes et des femmes qui chantent sur scène en playback. En playback, on s'est pas fait. En playback, on s'est pas fait. On s'est pas fait en playback. Derrière, on fait une grande soirée bizarre. Là, on arrive, là. On faut qu'on voit avec chef. A l'autre bout de la plage, deux autres clients, Béatrix et sa fille Clio. Ici, elles ont leurs habitudes. Cela commence par ce ponton. C'est l'endroit de rêve. C'est l'endroit qui permet de s'évader complètement, de se vider, d'être heureux. Vraiment. Vraiment. Alors notre place habituelle, c'est sur le rebord. Clio et sa mère, qui travaille dans l'édition, sont ici comme chez elle. Elles passent toutes leurs vacances à la caravel. Et voilà. On est là. C'est une vraie carte postale. On est un petit peu à l'écart de tout le monde. Ça nous empêche pas d'entendre le bruit de la plage, le bruit de la mer. Heureuse. Vraiment. Grâce au ponton. Mais grâce au ponton, oui. 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 Clio, qui a 15 ans, est déjà venue une quinzaine de fois à la caravel. Pourtant, de la Guadeloupe, elle ne connaît pratiquement que cette plage. Elle n'aime pas sortir du village. Quand je suis bien dans un endroit, j'ai pas envie. J'ai pas envie de sortir. Faut pas perdre un jour de vacances. J'ai bien envie. Voilà. Non, j'aime pas. J'aime pas sortir. J'ai l'impression que je perds quelque chose. Je perds une journée. On est des princesses, quoi. On est heureuses. C'est ma deuxième maison. Une maison où, lorsque l'on est adolescent, on espère vivre bien des émois. Guillaume, le fils de Coco, n'a pas tardé à trouver ses marques. Ah, mais si, je suis à la bonne place. Pourquoi ? Parce qu'il y a les filles qui sont à la piscine. Bon, là, c'est jeune. Les filles qui sont à la page. On va dire, il y a quelques petites gazelles qui sont pas mal du tout, on va dire. Mais les rêves de gazelles sont de courte durée. Dans ces villages de vacances, il y a toujours quelqu'un pour vous réveiller. Les célèbres danses du soleil qui ne sont pas du goût de tout le monde. On ne saurait jamais. Mais qui c'est bon ? Qui est sur vos pièces ? I want to see you. Joke ! Oh ! Tequila, boum, boum ! Alors, la Crédit Zone sur la plage, c'est inenvisageable. C'est vraiment. C'est pas mon truc. Tout le monde qui danse, déjà, c'est des chansons nulles. Que je n'aime pas, que je trouve pas entraînante. Et euh... Avec des trucs totalement ridicules. Et euh... Tequila, boum, boum ! 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 Thank you very much ! Every wind was for you, the kayak race ! See you later ! Bye, bye ! On fait la danse du soleil, le soleil t'en va ! Le village de vacances de la Guadeloupe. Cet après-midi, c'est sur les bords de la piscine que les choses vont se passer pour notre bande de joyeux parisiens. Tous veulent s'inscrire. L'exercice est original, ski nautique en piscine. T'as déjà fait du ski nautique, Guillaume ? Oui, dans une piscine aussi. Non, jamais fait du ski nautique dans une piscine. 3, 2, 1, go ! Oui, oui ! So, come and come back with Chef. Ok, Chef, are you ready ? Il fait l'aller-retour ! 3, 2, 1, go ! Oui, 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 oui ! Come on ! Lâche ! Il n'y a rien à faire, c'est Chef ! C'est Chef ! 3, 2, 1, go ! Oui, 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 oui ! Claudio, l'italien, mélange langue anglaise et française. Difficile à comprendre. Mais il y a quelque chose qui ne risque pas de vous échapper. Du moins, auquel vous ne pouvez pas échapper. ... Coucou, les gazelles ! Sur leur ponton, Clio et sa mère ont tous les après-midi la visite de Tom. Des chefs de village, en 15 ans, elles en ont vu défiler. Il fait bien son travail. Il passe voir tous les clients. Le problème, depuis quelques temps, on se sent un petit peu plus de sérieux. En tout cas chez les jeunes, jeunes chefs de village, beaucoup plus sérieux. On les sent... Ils pensent au budget. Tom est responsable de la Caravelle depuis 9 mois. Il a mis en place la nouvelle politique décidée par le groupe. Faire des économies. Budget serré. Dépenses mieux maîtrisées. Bénéfices au niveau international. 380 millions de francs l'an dernier. Contrepartie, sur le buffet, il n'y a plus de langoustes. On est aux Antilles, hein. Les lentilles, les haricots. Patates douces. Comment ça va, là, Doudou ? Ça va ? Eh oui, les vrais Antilles. Bon, je pense qu'on est prêts, on peut commencer. C'est meilleur que l'eau de la piscine. Merci, mon Bill. Tiens, mon petit bébé, je t'ai préparé un petit verre. Hop là ! Bill, il faut qu'on goûte de la purée de papaye verte. Tu connais ça, toi ? Moi, je mets un tout petit peu pour goûter, hein. Voilà. Merci. Comment ton est buffet, là ? Moi, j'adore. C'est très varié. Il y a plein de choses. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du vraiment français français. Il y a des pâtes pour les enfants, des pizzas. Tout le monde est content, je crois. Non, avant, il y avait beaucoup plus de gros poissons. Il y a des plats de langouste, des crevettes, des grosses crevettes fraîches. C'était la profusion, c'était magnifique. Ils ont resserré les budgets. C'était un peu choquant parfois. Sur les tables vides, après que tout le monde soit parti, on voyait des tas d'assets quasiment intactes. Je suis tout à fait ténèbre. C'était une débauche. C'était une débauche. Il y a des gens qui crèvent de... Moi, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien cette débauche. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien. Non, c'est la semoule. C'est le couscous. C'est le couscous. L'Afrique, le Niger. Ce qu'ils mangent, quelques produits embarqués au départ, plus des légumes et des fruits achetés dans les villages qu'ils traversent. Première soirée près de l'un de ces villages. Leur guide a invité des habitants à les rejoindre. Le numéro des villageois est parfaitement au coin. En fait, ce sont les bretons qui vont apporter un peu d'imprévu. On essaye de jouer ensemble et vous essayez de danser. Non, on va venir. D'accord. Ça vous voulez ? On va 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 ? Six heures et deux. Six heures et deux. Même pour l'école, je ne me lève pas aussi tôt. C'est clair. On a le gros bruit de bateaux juste à côté. Là, on voit des cordes. On voit la coque du bateau d'en face. La même que nous, mais un bateau étranger. C'est génial. Et quand il y a le bateau qui fait du bruit, par terre, ça tremble. Il y avait un mec qui faisait sa prière ce matin au balcon. Il crie pendant une heure. Il crie, il crie, il crie. Il nous réveille. Et après, il y a tous ses potes qui arrivent. À part tout ça, je dis ça va. Sinon, on est bien. C'est des bonnes vacances pour l'instant. Les framinées, les framinées, les framinées. Votre attention, s'il vous plaît. On va commencer par les verres. C'est pour ça qu'on entendait. Parce que la mosquée est là à 5 heures du matin. La mosquée qui m'a réveillée ce matin à 5 heures. C'est juste là. C'est l'horreur. Pour découvrir le pays, il suffit de suivre le parapluie du guide. On regarde pas trop souvent le programme, mais normalement, c'est... Et on doit impérativement... Voilà, c'est ça. Et on doit impérativement revenir à 11h, 11h15. Donc... Mais c'est vrai qu'on se laisse un petit peu conduire. Le timing est serré. Le voyage prévoit la découverte des 7 plus grands temples du Sud. Ce matin, visite de celui d'Horus, le dieu faucon, l'un des plus populaires. Les places sont chères, près d'Horus. Il faut prendre son tour. C'est la fille, là. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'elle est en bon état, quand même. Elle est superbe, hein. Suzanne continue sa visite commentée. Et les 10h, ça cogne déjà très dur. On attend notre tour, Quentin. Pierre et Richard, ils sont où ? Ils sont où, Pierre et Quentin ? Allez, chérie, on y va. Hop ! Richard et Pierre. Allez, hop ! Attends, j'attends, Richard et Pierre. Tu me tiens ? Dépêche-toi ! Mais Richard et Pierre sont où ? Tu me tiens ? Oui, mais... Je veux bien, mais... Après le temple, les marchands et l'envie de marchander. On va s'amuser un peu. On les a déjà, là-bas, hein, tu vois ? C'est un jeu. C'est un jeu. 10 francs français, c'est ce qu'il te dit. Maintenant, tu rentres dedans et tu vas voir s'il va te dire 10 francs. Richard, viens voir. C'est difficile, ça. Il n'y a pas autre chose ? Il n'y a pas des chapeaux tout faits ? Il n'y a pas des... Il n'y en a pas des... Oui, comme ça. Sauf que pour bien jouer, pour bien marchander, il faut avoir appris. Ça, 30 ! Ah non, t'es fou ! Les deux ou les deux ? Non, non, c'est trop cher ! Non, 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 non. Ça, c'est... 10 les deux, 10 les deux, pas rien. Pourquoi 10 les deux ? Alors, on met comme ça. Ça paraît plus facile, sérieux, je sais pas si c'est bien. Vous voulez pas ça, les enfants ? Non ? C'est bon. Je crois que rouge, c'était peut-être pas mal quand même, non ? Les enfants noirs, c'est moins bien ? Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est mieux rouge ? Ouais, ben, rouge, il y aurait bien, je l'ai dit là-bas. Et ça, c'est combien ? 28. Oh non ! Non, non, non. Allez, on va prendre celui-là. 25. Oh non, mais je vais le mettre plus ce soir ! Mais non, mais moi, je vais le mettre une soir ! Non, 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 non. C'est que pour Aswan, pour me déguiser. 15. 15 pour tout. A Aswan, tout touriste se doit de faire la promenade en felouk et de visiter l'île éléphantine, avec son célèbre jardin botanique et ses fleurs exceptionnelles. Comme partout, pas question d'échapper à la surveillance des policiers. Les 3 garçons ont fini par prendre goût à ses visites. Peut-être un peu pour les fleurs, mais plus sûrement grâce à Emilie, 18 ans, et sa sœur Julie, 15 ans. C'est très belle, Richard ! C'est Julie. C'est pas de même idée. Mais j'avoue, j'aime bien. Ils ont un petit côté... Féminin. Tropical. Tropical. Ou hawaïen, comme je dirais quand même. Je suis surprise que les enfants aient voulu venir, parce qu'on leur a pas imposé, parce que c'était facultatif. Et bien sûr, bon, ils sont en charmante compagnie, mais c'est vrai que ça leur plaisait. Y a rien de merveilleux là-dedans, quoi. Tu peux dire n'importe quel nom. Je sais pas, comment ça s'appelle déjà ? Boratik ? Ça peut être comment ? Botanique. Botanique, quoi. Faut se dire quoi, ça ? Boratik. C'est les fleurs. C'est les fleurs. C'est bof, quoi. Eh, faut y aller, il est midi. Non, il faut midi. Si, il est midi. Non, il est midi, mais enfin. Il est midi. Retour en Guadeloupe, plage de la Caravelle. Cet après-midi, sous le chapiteau, Claudio commence les répétitions pour la soirée Seventies. Notre groupe de parisiens a été séparé. Chef et Guillaume d'un côté, les autres d'un autre. Pour Guillaume, le hasard a bien fait les choses. Il se retrouve avec Clio. Quand Dave va venir sur scène, on va mettre la moitié à gauche, la moitié à droite. On va faire un V. Il y a Dalida qui va arriver pour faire Bessam et Moult. C'est moi. On peut prendre l'antisèche ou pas? Oui, oui, bien sûr. On peut être. On sera là. Vous inquiétez pas. Tout le monde en coulisse. Qui sera? Qui sera? Qui sera? Mais les choses ne sont pas simples. Guillaume est timide et malgré les conseils de chef, il n'ose pas parler. Encore compris. Je l'ai expliqué. Je l'ai montré plusieurs fois. Un certain maillot parme. Mais non, il n'a pas. Pour se faire remarquer du maillot parme, Guillaume fait des efforts. Mais ce n'est pas gagné. Qui sera? Qui sera? Qui sera? Qui sera? Qui sera? Dans une autre salle, le reste des parisiens découvrent le sketch qu'ils vont jouer sur scène. Ils sont les passagers d'un avion. OK, maintenant, il va y avoir ce sourire qui arrive. OK, ce sourire. Qui est ce que c'est ? Ce sourire. Tu connais ce sourire ? Ça, c'est ton texte. OK, ça, c'est ton texte. Dominique, nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique. Et là, tu chantes, OK ? Tu chantes cette saison. Au bout d'un moment, il va y avoir... Toi, tu vas être Umberto Tossi. Donc, tu es hyper attiré par elle. Tu la chantes, tu la fous par terre et tu fais tout ce nul. Donc, on reprend. Et tu la regardes, tu la regardes. Et tu la regardes, tu la regardes. Et tu le chantes, tu ne le peines-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique-nique. Et tu la regardes, tu la regardes. Là, tu la chantes. Plus de l'eau est sautée. Allez, partez. Tu la mets par terre, mets-la par terre, mets-la par terre. Vous avez juste à suivre, c'est le final, OK ? En une heure, Claudio a appris à 20 personnes qui n'avaient jamais fait cela de leur vie à jouer, à chanter, à danser. Tu es bien. Le but, c'est de mettre les gens en situation de réussite le plus vite possible. Donc, et de ne pas trop les occuper sur la journée, c'est-à-dire, il y a le soleil, il y a la plage, on ne peut pas regarder les gens. Deux heures, là, tu vois, il est 15h10, on a fait la répétition à 1h10, on a répété très, très vite, et là, ils sont prêts pour la soirée. Maintenant, tout le monde comme ça, et vous sautez tous par le milieu, et vous partez. Une répétition qui finit à temps, et qui permet de passer à une autre activité. Le trapèze volant. A son habitude, Chef montre l'exemple. Guillaume aussi a décidé de prendre des risques. La plateforme de départ est à 10 mètres du sol. La première fois, c'est impressionnant. Sa tête, il est mort de trouille. Je vais pas... Cochon pendu. Cochon pendu, je reviens. Pour Guillaume aussi, la pression monte. Chef, pour un Ox Off. Ready. Hop ! On me joue en accroche ! On me joue en accroche ! Voilà, mon chef ! En avant, en arrière, en avant ! Applaudissements ! Il est fort, ton papa, hein ? Ça décoiffe pas mal, quand même. Ah, ça décoiffe, ça tombe et t'entends, mon broche-chigne. T'as tout vomi dans le filet ? Non, 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 non. Clio, pour un back-end split. Ready ? Depuis qu'elle est toute jeune, Clio pratique le trapèze. Il y a longtemps qu'elle n'est plus impressionnée. Elle est gracieuse. Superbe, elle est très gracieuse. Je viens de savoir faire le ballon pour ça. Je ne sais pas, tu te laissais. Ah bon ? C'est une saucisse pendue, là ? Une grosse saucisse. Voilà, ouais, position. Prête ! Bien, hein ? Assez, c'est vite. Bien. L'atéristage est violent, quand même, hein ? Génial. Toujours partante, pour faire rire ses amis, Coco décide d'y aller à son tour. Mets la tête vers moi, comme la tête. Ta main ici, je passe. Ouais, elle coupe ça, voilà. Elle est pas très rassurée. Ah ! J'ai les jambes qui trompent. C'est le vertige. C'est le vertige, je vais se t'en aller. C'est le vertige. C'est le vertige. C'est le vertige. Très bien. Ferme les yeux. T'attrape la barre. OK ? 1, 2, 3. Ah ! C'est le vertige. C'est le vertige. C'est le vertige. Coco, doucement ! Montre les jambes, approche les genoux. Attends, la prochaine fois. Les deux en même temps. Maintenant. La prochaine fois. On va faire le salto. Non, 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 non. La prochaine fois. Ça va, les mains ? Non, c'est lui. Bon. Hé, lâche. Ah, je suis nulle, là. C'est des malades. Voilà. C'est la terre. 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 Attention, t'es accrochée. Debout. Je peux pas te décrocher comme ça. Les bords du Niger. 7 heures du matin. La moitié du voyage. Il y a 3 jours qu'ils sont partis. Troisième nuit sous la tente. Réveil difficile ce matin. Le matelas est pas épais, donc... Finalement, je rocherai mes bouts, mais... Donc je suis dans un bon lit, en fait. J'ai envie d'une douche. Il est mardi matin quand j'écris ces lignes et le soleil se lève. Nous sommes dans les tentes au bord de l'eau. Le soir, le village d'Enphase vient nous rejoindre pour nous offrir leur musique tam-tam et leur danse. Formidable moment d'échanges musicaux. Geste tout simple tel que donner la main, partage de cultures tellement différentes et en même temps assez proches quand il s'agit de musique. Musique ... ... On leur avait déconseillé de se baigner dans le fleuve par crainte de maladie. Jusqu'à présent, ils avaient résisté. C'est la première douche depuis trois jours. En trois jours, le paysage a changé. Les rivages sont moins arides. Ils ne visitent pas tous les villages qui se trouvent sur les rives. mais chaque fois qu'ils s'arrêtent, il y a matière à découverte. ... Un autre monde, un autre temps. De quoi impressionner lorsque l'on a neuf ans. ... ... ... ... ... ... ... ... En même temps, c'est émouvant en même temps. Une émotion encore plus forte lorsqu'il s'agit de ce qu'elle connaît bien, la santé. Vous êtes le médecin du village ? Oui, oui. Moi, je suis infirmière. Ah, d'accord, merci. ... Il s'aime venir se faire soigner. Bien sûr. Bien sûr. C'est bien d'accepter. Il accepte très bien. Ça, c'est le résistre des malades. Il y a la consultation prénatale aussi. Vous voyez ici. Ici, c'est CNS. Ça, c'est les consultations nourrissantes. Ça me ferait envie de venir un petit peu avec eux, au moins quelques temps. Peut-être pour jouer mon rôle, un peu d'infirmière avec eux. Oui, oui, ce sera pas mal, je trouve. J'aimerais assez, oui. Je comprends. Si je récupère des médicaments, je penserai à lui. Non, c'est ça. Bien au lendemain de cour, oui. Non, on verra. C'est ça. Surtout des antibiotiques, il vous faut ? Des antibiotiques, oui. Et puis, peut-être contre la fièvre aussi ? Contre la fièvre. Au revoir. Avant qu'il ne s'en aille, un peu d'humour. Ça marche à chaque fois. Il a dit que vous lui donnez la petite fille, il va vous donner quatre bases. Que votre fille sera sa femme. Non, non, non. Non, pas vous. Non, non, il n'y a pas question. Allez, salut ! Bonsoir. 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 Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est la grande soirée 70's au village de la Caravelle. C'est les pinces. C'est les pinces. Chacun découvre son costume. Coco et sœur sourire, la religieuse. Non, 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 non. C'est la vieilleuse. Non, 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 non. Là, voilà. Bill devient hôtesse de l'air. Chef avec sa perruque est censé être Mike Brown. L'histoire c'est qu'ils vont faire une chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ils vont s'éplanter et les GM qui les regardent ils vont aimer ça. Quant à Guillaume, on ne sait pas trop à qui ils ressemblent. Est ce le déguisement ou les progrès réalisés au cours de l'après-midi ? Guillaume se révèle tout à fait décontracté, un meneur de revue. Bill, le dentiste, est une étonnante et plantureuse hôtesse de l'air. Mais le gros succès de la soirée, ce sera pour Coco. Il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Les vacanciers ont bien tenu leur rôle. Le chef du village n'a guère à en rajouter pour faire monter l'ambiance. Il n'y a pas plus de la danse cet après-midi. Vous préparez cette soirée, ils sont extraordinaires. Merci aux GMs. Think of the GMs, on commène la caravelle ! Le moment pour lancer la crazy sign. Quiconque aurait réussi à résister jusque-là succombe. En tous les cas, c'est ce qui arrive à Guillaume, pourtant bien enthousiaste, quelques jours plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour finir, direction la boîte de nuit située à l'étage plus haut. A chaque fois, c'est Claudio qui mène la danse et là aussi, difficile d'y échapper. Une soirée qui semble-t-il permet à certains de consolider des positions. Ceux-là ne dansent pas, c'est la gymnastique matinale. Un exercice que l'on ignore du côté du ponton. On l'ignore aussi du côté des Parisiens, d'autant que certains ont du mal à émerger. Il est allé se coucher à minuit dix, mais lui, il était entouré d'une très jolie jeune fille. On se demandait si la soirée s'était bien passée. Apparemment, il n'est pas encore bien réveillé, il n'a pas envie de raconter. Ou alors, il n'a pas conclu. Tu avais pourtant une petite ouverture, Guillaume ! Guillaume se taira sur l'hypothétique conclusion. Par contre, il a trouvé un moyen de se faire remarquer. C'est bien fait à ma boue ? Ouais ! Non ! J'en ai marre de l'eau ! Sur le Nil, l'heure n'est plus à la baignade. Il y a quelqu'un ? C'est la grande soirée orientale. Ça va ? Oh là là ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Vous êtes déjà habillé ? C'est un beau petit chien. Ah, oui, super. Non, c'est... Un gazelle ! Un petit gazelle ! Un petit gazelle ! Oh, Jean-Pierre, il y a lunettes. Ah non, mais ça, moi, c'est l'arbi saoudite. J'aime mieux sans t-shirt, non ? Tu mets le t-shirt ? Non, il y a l'épaule qui ressortent, ça fait vraiment pas beau. Ah oui, sans t-shirt. On dirait l'abbé Pierre, comme ça, qu'on voit avec les jambes. Avec les sondages. Il y a quand même quelque chose de curieux, hein. Quoi ? C'est les chaussures qui sortent ? Non, non, mais vous regardez. Il y a un clan ici, il y a les blancs et les noirs. On habite à exprès, c'est vrai. Ah oui, c'est clair. J'aime bien. Non, mais pas ça exprès. Mes enfants et moi en noir et Jean-Pierre et son fils en blanc. Non, mais vraiment, non, franchement, c'est vrai. Ils sont tous aiguisés, hein. Ils sont beaux comme des camions. C'est parfait. Coucou ! Ça va ouvrir dans cinq petites minutes. On attend que tous soient installés. Ils sont en train d'installer la dinde. Non, le mouton. Attention, c'est parti, hein. Ah, messieurs, dames, bon appétit à tous. Tout le monde est déguisé. C'est parfait. Ils sont prêts pour attaquer une soirée de folie. Bon appétit, mesdames. Merci, monsieur. Jeunes gens, bon appétit. Là, je commence à avoir faim, oui. On attend que tout le monde arrive pour... Je sais pas. L'ambiance commence à monter, là. Ça y est, c'est parti. Il y a un beau buffet, mais on attend que je... On attend que deux petites mains. Et on va annoncer le buffet, hein. Et on a faim. Les gens ont faim, oui. Ils ont faim. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. 30 secondes, attention, que je vous explique comment cela va se passer. Alors, comme d'habitude, nous avons les entrées ici, les plats chauds, là-bas. Seuls, on se rupe pas, non. Ça va être bon. C'est bon pour tout le monde. Bon appétit à tous. J'ai un promis, si nous sommes par là-bas comme d'un, je remercie. Oh là là, c'est fou, c'est fou. C'est comme ça, hein. Les Français aiment manger. Les Français, il faut qu'ils mangent. Mais c'est un très beau buffet, là, ce soir. Et du pain à zim, non ? Non, ça fait bon. Un beau buffet, mais la moindre inattention peut faire perdre sa place dans la queue. Je pense qu'il y a des risques ailleurs, quand même. Il faut pas me faire sucrer ma place 3 fois. Pour le dessert, c'est une tradition sur les bateaux. Tout le monde fête les anniversaires de la croisière. Quentin vient d'avoir 14 ans. Et Suzanne fête ses 65 ans. C'est important, s'il vous plaît, 30 secondes. Alors, on a des problèmes de pression d'eau. Alors, je demanderai à chacun et à chacune d'aller vérifier, s'il vous plaît, au plus vite dans vos cabines. Si vous avez de l'eau, parce qu'on a des tuyaux qui vont le lâcher. Alors, allez-y, dès que possible. Merci. D'abord, on regarde les fuites d'eau. Si vous n'avez pas d'eau, vous venez me voir, je reste ici. Regardez ce bordel ! Sur tous les bateaux d'une île, paraît-il, la même plaisanterie. L'équipage a confectionné des mannequins avec les habits des passagers. Greg, l'animateur du bord, peut reprendre son animation. Quand les dames dansent devant les messieurs, les messieurs se mettent à genoux devant ces dames. Messieurs, à genoux devant ces dames. Et on garde le rythme. Allez, mesdames, profitez-en, vous avez les messieurs devant vous, à genoux. Mesdames, vous allez tourner sur votre droite. Messieurs, vous allez tourner sur votre droite. Et dès que je dis stop, tout le monde s'arrête. On y va, mesdames ! Le but de la manoeuvre est de trouver une cavalière pour le reste de la soirée. Stop ! Alors, 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 où on en est ? Si certains ont été bien servis par le sort, d'autres n'ont pas eu la même chance. Mais des trois garçons, le plus heureux, c'est Pierre. Il est dans les bras de Julie. Quelques heures de sommeil plus tard. Le réveil, ce matin, a sonné à deux heures et demie. Un peu fatigué, là, quoi, ce matin. On a espéré à un moment que c'était une blague, que c'était à 5 heures du mat', quoi. En fait, c'était bien deux heures et demie. C'était pas une blague. Un petit peu dégoûté. Quentin, il est content, il a fait ses petits slows. Deux fois, j'ai lancé avec quelqu'un que je voulais pas. La première fois, je tombe avec une vieille. Je tombe avec une vieille pour une valse affreux. Et puis la deuxième fois, je tombe encore avec une vieille. Ouais, j'ai changé. On va voir quoi, ce matin ? On va à un bout si de belles. 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 C'est ce que c'est ? Bah, non. Bah, des temples égyptiens. Ouais. Donc on va être les premiers sur le site. Se réveille à deux heures et demie parce qu'ils vont loin, à 290 km du bateau. Trois heures et demie plus tard, après avoir pris un avion, ils sont les premiers sur le site. Mais le soleil n'est pas encore levé. On va être un petit peu trop tôt. Mais c'est vrai que d'ici un petit quart d'heure, ça sera beau quand même. Qu'est-ce qu'il y a que le soleil, déjà à 6 heures ? C'est où l'est ? La barbe. La barbe. C'est la barbe. Deux heures et demie, c'est pas possible. Deux heures et demie pour arriver à 6 heures. Ah non, mais c'est bien, on est les premiers. Tout le temps, là, ça n'a rien vu, mais ça a l'air d'être super. C'est magnifique. On voit les grosses montagnes, là, là, là. Ça me fait rêver. Tu regrettes pas ton réveil ? Ah, si. T'es un petit peu grave. Là, quand on voit que dalle, là, franchement. Non, mais c'est superbe. Sauf que, même lorsque l'on est adolescent et que l'on s'intéresse d'abord aux adolescentes, on peut avoir le souffle coupé. Sous-titrage ST' 501 Chef a organisé une grande sortie pour la journée. Une sorte de découverte de la Guadeloupe. Une grande première pour Clio. Elle va sortir du village. Mais ce n'est pas grâce à Guillaume. Non, c'est chef qui a eu cette idée. Moi, au départ, vraiment, moi, je voulais pas venir. Vraiment pas. Parce que faire une balade comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Je pensais un peu comme lui et j'ai jamais visité non plus. Je n'ai pas vu le village, moi. À part Saint-Anne et Pointe-à-Titre. Je ne suis jamais sorti. Ça, c'est terrible. Parce qu'une fois qu'on est au club, on devient très, très paresseux. On n'a plus envie de bouger. On a envie de rester sur la place. Faire du bateau. Et c'est vrai qu'il faut un peu se pousser pour sortir du club. Cette semaine-là, 10% seulement des clients ont quitté le village pour aller faire cette excursion. On rentre dans la civilisation, là. On est un peu perdus, là. C'est l'aventure. On a plus notre cadre de vie bien structuré, nos petites animations. Jeff l'aura annoncé. 40 minutes de marche à pied dans la jungle. Tu as 40 minutes là-dedans. Je ne pourrais pas. Mais la civilisation n'est jamais très loin. C'est l'aventure, là. C'est ça, c'est l'aventure. D'aventure. Fasse-moi le collègue, s'il vous plaît. Moi aussi, je peux faire. Ah ouais, carrément, courant. Ah ouais, putain. Jamais je n'oserai y aller. Personne n'est jamais passé là. On le prend. Vas-y. C'est franchement dangereux. Vas-y. Soulève, soulève. 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 Attention. Moi, j'ai un trou du sec. Non, non. Je ne peux pas, là. Non, non, non. Non, mais ils ont quitté ça. Ils sont les épaules. L'aventure, pour Isa, ce sont les ponts suspendus. Moi, c'est un cauchemar depuis que j'ai 5 ans de me trouver sur un truc comme ça. Je ne vous fais aucune confiance. Vous y allez, je irai après. Non, non. Avec moi. Non, vous n'avez pas confiance en moi. Non, mais regarde. Moi, ils sautent. Allez, on y va. Oh, j'aime. Oh, j'aime. Regarde-les, il faut exprès, allez, chameau. Ville, Ville, arrête, 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 arrête. Visa, visa, visa. Arrête, arrête, je vais dégoûler. Visa, tu y es presque, Visa. Tu y es. Oh, là, là. Oh, c'est sympa. Je peux te dire, Thierry, toi, qu'as le vertige, je te revendrais ça, hein. Ouais, ouais. Ça va ? Ouais, ouais. C'était pour l'hôtesse de l'air. Ouais. Le but de leur balade, de quoi donner le vertige, les chutes du carbine. Ça glisse, faites gaffe, hein. Maman, ça glisse. Ça glisse. Elle est tombée. On va déjà mettre un maillot, hein. Bonjour, famille. Allez, yo. Yo, tu es déjà venu ici ? Non, 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 c'est la première fois. Et alors ? Que l'effet ça fait ? Bah, rien. Mais si on se prend ça sur la tête, ça doit pas être très sympa. Et l'eau de torrent, même en Guadeloupe, c'est froid. C'est vrai qu'ils râlent un petit peu, quand même, au début. Mais une fois-là, ils sont tellement heureux que c'est un enchantement, là. Ils ont un peu l'impression de se dépasser et de faire d'autres choses que de rester sur la plage à faire du bateau dans des conditions parfaites. Ready ? Allez, go. Le Nil et ses bateaux de croisière. Il y en aurait 300. Annette n'a pas encore épuisé son stock de ballons pour les enfants égyptiens. Est-ce qu'il y a encore des verres ? Non, non, non. Maman, t'as vu ça ? Arrête qu'on fait un bébé. Il a été très sage jusqu'à présent. Et là, je pense que ça doit être la chaleur. C'est ça, Kortan ? C'est... Allez, les blancs ! Allez, les blancs ! Les meilleurs, les blancs ! Les groupes ont maintenant leur identité. Quand on est blanc, on en est fiers. C'est leur dernier jour avec une splendeur, le temple de Philae. Et toujours des hommes en armes. Ah ben, ça, c'est la protection. C'est normal, après tout ce qui s'est passé. C'est dissuasif. Ça fait un peu peur aux touristes, mais... Les amis, voilà le temple de Philae. C'est parti des monuments sauvés des eaux après la construction du lac Nasser. Les égyptologues l'appellent la perle de l'Égypte. On dit que Philae est la perle de l'Égypte. C'est celui-là qu'ils ont déplacé ? Ils ont tout déplacé. Tout ? Mais tout a été déplacé, t'as pas entendu ce qu'il a dit. Moi, j'ai pas écouté. Ils ont tout déplacé, autrement ça aurait été envahi par les eaux. Ah oui. Quel boulot ! Quel boulot ! Je vais aller photographier, là. Celui-là. Qu'est-ce qu'il a les pattes blanches, hein ? Moi aussi, j'ai les pattes blanches comme ça. C'est vrai qu'on a pas encore eu le temps de bronzer. Leur dernier monument. Les garçons aussi n'ont plus beaucoup de temps. Ils sont deux à s'intéresser à Julie. Pierre ne laisse pas beaucoup d'espace. Quentin n'est jamais bien loin non plus. Je joue une petite guerre, là, on dirait. Le premier qui va réussir à avoir, entre guillemets, Julie, je sais pas. Ils sont tous les deux bien proches de Julie, on dirait. Quentin, il fait sa pouce pour rigoler. Et Pierre, c'est vraiment quelque chose d'important, je crois, pour lui. Et mon regard, Julie, elle est bien... Elle a l'air bien attirée par Quentin, là, si on regarde. Non, moi, je dis ça, après, je suis pas dans la tête à Julie. Non, c'est clair. Là, c'est un beau petit signe, bien parlant. Et Pierre, là, il est un petit peu dégoûté, donc il suit. Il reste sur le côté, il va pas faire deux mètres de plus, il va pas les quitter. Ils ont dit que ce soir, ils allaient assurer avec les filles. Ah, si, bonjour. Ce soir, c'est le dernier soir, on va conclure. Quentin est plutôt confiant après le geste qui n'avait pas échappé à Richard. On voyait Julie. On a vu des statues. Qui tenait Quentin très gentiment, comme ça, par le coup. Un beau signe d'amitié. Peut-être que ça veut rien dire, peut-être que ça veut dire quelque chose. Pierre n'a pas abandonné, d'autant que Quentin en rajoute un peu. Ah, Pierre, tu vas tenter, ce soir ? Bah, ouais. Bah, ouais, comme tous les soirs. Bon, on va voir. Je sais pas, j'ai... Ça me semble un peu mal parti, quand même. Moi, c'est le petit viadrop. Là, je déconne. C'est le style à Quentin, c'est le style, ouais. Non, moi, je déconne et tout. Arrête, Quentin ! C'est... Voilà, c'est le pénible à Quentin, ça. Non, il fait style, ouais, il m'intéresse pas, alors qu'en fait, il y pense tout le temps et tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il mange plus à table. Non, mais j'ai vachement mal au ventre, en plus, à table. On préfère mettre tout sur le dos de Pierre, mais en fait, il dit, ouais, Pierre, il a fondant et tout, alors que Quentin, je suis sûr que c'est encore pire. T'as un vrai, Quentin ? Si tu le dis. Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, est-ce que ça va ? Oui ! Vous avez la forme ? Pour Quentin, tout va bien. Vous avez les yeux, préparez les caméscopes et les appareils photos. C'est parti avec notre soeur orientale et notre danseuse, soeur. Bonsoir à tous. Pierre, pour l'instant, n'a pas trouvé de solution pour attirer l'attention. Mais il mûrit un projet. Pierre a trouvé comment concentrer tous les regards sur lui. Il est sûr qu'en pleine nuit, la température de l'eau de la piscine a de quoi impressionner. Vas-y Pierre, vas-y ! Mais à ton avis, pourquoi elle a sauté ? Pourquoi elle a sauté ? C'était pour faire son intéressant un peu, non ? Moi, si il y a une fille qui fait ça pour moi, mais je craque, hein ? Sauter dans l'eau, comme ça, gelée. Elle se déchire ! Bravo, bravo ! Je crois qu'il faut s'assurer, mais bravo quand même. Non, mais Pierre aimerait bien une réponse, je crois, ça. Tu peux te tenir cinq minutes ? Non, non, mais je sais pas, déjà, tu pourrais aller lui parler, quoi, puis lui dire ce que tu penses de lui, je sais pas. En plus, lui, il l'a dit, il a dit, j'aime tes yeux, j'aime ta bouche, quoi, quoi, tous les trucs comme ça. C'est ce qu'il a dit, ouais. Et bah alors, ça va tout dire. Franchement, tu peux te remercier lui donner une réponse, puis lui dire rien. Non, mais ouais, lui dire une réponse. Ouais, voilà. Tu vas lui dire une réponse, je vais pas lui faire... Positive, mais... Une réponse positive, mais en fait négative, mais... Un côté positif, mais qui a un côté négatif, en fait. T'essayes de tourner un peu autour du pot, quoi, tu sais, c'est sympa, mais il reste que deux jours. Ouais, toi qui casses, non. Non, mais bon, il faut... Non, mais non, ça passe pas. Non, mais c'est ce que j'allais faire. Eh Pierre, je veux te parler. Il y a le rapide. Bah, il marche, mais ils ont pas l'air de parler. Alors Pierre, là, il doit stresser. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, il doit stresser, ouais. Ah, il faut s'asseoir. Non, arrête, arrête de recarier. Donc, ouais. Il est fort timide, mais bon, c'est quand même lui le plus courageux, quoi. C'est vraiment lui qui l'a dit. C'est vrai, et Quentin, il a pas dit 20 jours, hein, Quentin. Il dit rien, et il doit stresser, c'est-ci, en fait. Moi, je me rapprocherais, quoi, parce que là, ils sont à un mètre d'écart, là. Je sais pas, ils se parlent. Pardon ? C'est sur les yeux, là, non ? Ouais, mais on dirait que c'est sur les yeux, là. Et en plus, il reste debout, alors c'est déjà un peu tard. Je suis content pour lui, parce qu'il a jamais eu une meuf, alors... Non, mais c'est vrai, hein. Et il a jamais embrassé quelqu'un, alors là, je sais pas comment il va faire. J'aimerais bien être là, comment il fera, parce qu'il sera un peu à le faire. Mais bon, il se prend quand même un râteau, quoi. C'est un peu con, quand même, quoi. Tu vas encore dans l'eau, mais Pierre, arrête ! Il est fou, hein. Franchement, là, t'as un vrai coup. Ah non, j'admire, là. Ah non, j'admire, là. Ça va, Pierre ? La forme ? Bah, euh... Ah non, mais ça me fait chier, quand même. Non, c'est pas. Ah si, mais... Ça fait que le 28e. Il y en aura d'autres. Cinquième jour du voyage. Le dernier sur le fleuve Niger. Visite du village de Sungame. On nous regarde un peu curieusement. Les femmes pilent le mille afin de préparer le repas. Nous sommes très bien accueillies. Les jeunes filles et les femmes sont très propres, jolies, coquettes, avec de jolies tenues très colorées. Que pensent-ils de nous qui venons les voir ? Rose a failli être mariée plusieurs fois. Les peu l'ont proposé 80 chalins en échange de sa fille. Rose était impressionnée et craintive. C'est bien écarté, comme ça. Voilà, comme ça. Bien laver avec un linge mouillé, avec de l'eau bouillie, et après mettre ça. Et puis bien mettre les gouttes trois fois par jour. Un petit collure, c'est pas grand-chose. Il faudrait un collure plus fort pour bien faire. Bon, peut-être que ça va déjà laver les yeux, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle le nettoie avec un tissu. La fin du voyage. Il leur reste deux jours en Afrique. Ils ont déjà accumulé beaucoup d'images et de rencontres, mais tous n'ont pas eu le même regard. Les petits villages, on a apprécié beaucoup, parce que les gens sont d'abord heureux de nous voir, de voir un blanc. Ça, c'est un blanc. Moi, je pensais pas que j'aurais été, pas d'animaux sauvages, mais quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Un Hiti qui vient là, il est un blanc. Mais bon, quand on est dans les villages, et on voit cette misère, ces enfants avec un gros ventre, ces loups brûlés qui sortent, ces yeux qui débordent de pus, et bien, à la fin, j'ai même plus envie d'aller voir ces villages-là. Ça me fait mal au cœur. Donc c'est une bonne expérience ou pas une bonne expérience ? Je sais pas. On verra plus tard. Puis ce qu'on a vu dans les villages, ça peut donner une impression de misère, mais en même temps, je dirais... C'est parce qu'on compare les deux mondes, mais en fait, eux, c'est leur façon de vivre aussi. Moi, j'ai pas... Je trouve qu'on a pas forcément à... Comment dire ? C'est difficile à expliquer, mais c'est pas... On a rien à leur apprendre. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas envie de leur imposer mon mode de vie. Ce que les enfants attendaient depuis le début, la découverte des animaux du parc du W. Un parc national, baptisé ainsi parce que le fleuve Niger fait un W en le longeant. Est-ce que c'est dangereux ? Oui. Si ils nous voient, ils vont charger ? Oui. Apparemment, ils sont plus aussi gentils qu'on peut bien le croire. C'est magnifique. Il faudrait que tout le monde voit ça. C'est ça, là. Ça, c'est des vacances. Au revoir l'Afrique, vivement qu'on y revienne. Pays formidable de richesse culturelle, de gentillesse, de sourire, d'amitié, d'accueil. tellement pittoresques et tellement pauvres, mais les gens y semblent heureux. Beaucoup de souvenirs et d'interpellations dans nos cœurs et celui de nos enfants. Le village de la Caravelle. Fin des vacances pour Bill, le mari de Coco. Il part un jour avant les autres pour accompagner Guillaume au pensionnat. Entre Clio et Guillaume, c'est l'heure des adieux. Clio habite Paris et la pension de Guillaume est à messe. Se revoir sera difficile. Eh ben, je lui donne mon numéro, comme il part. Il va pleurer, je le sens. La seule que je suis contente de quitter. Il semble que malgré l'ouverture, Guillaume n'ait pas osé conclure, ce qui n'a pas forcément réjoui Clio. Merci d'être venu. Il s'est barré. Corine ! Salut, mon ville ! Au revoir, mon ville ! Au revoir ! C'est bon, là, j'ai eu ! Au revoir ! Enfin, seule ! Enfin, seule ! Allez, c'est pas grave ! Même ? Mais non, je déteste le départ, c'est tout. J'aime pas ça. Mais qu'est-ce que tu as ? J'aime pas le départ. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? J'ai fait un mot de cour, et c'est un mot ! Et encore ! Encore ! Encore ! Encore, elle saute ! Le retour d'Egypte, Orlie et la pluie. Il y a plus personne pour venir nous aider, pour récupérer les bagages, là. C'est pas comme on hésite, c'est différent. Pierre, il disait, ouais, ça va être une croisière reposante. On n'a jamais eu le temps de faire quoi que ce soit. On était toujours... C'est reposant d'une certaine façon, parce que tu penses... Reposant pour l'esprit ! Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, peut-être, mais bon, d'un côté, on était toujours partis. Là, on rentre, on est crevés. Quentin n'a pas obtenu plus que Pierre. Julie n'a pas choisi. C'était qui t'ont préféré, finalement ? Ben... Moi, j'aimais bien les trois, en fait. J'étais sympathique avec toi, mais... Ouais, puis même, quoi, enfin, c'est de dire à tous les doigts, de reprendre les cours, enfin, c'est tout. Je sais à quoi terminer, les vacances, quoi, c'est ça. Mais bon... La 7e et dernière soirée sur la plage de la Caravelle. Le 7e soir, on a du mal à distinguer les animateurs des clients. Les Crazy Signs sont tout à fait au point. Les professionnels ont bien travaillé. C'est sûr qu'on fait vivre les émotions. On essaie de faire en sorte que les gens vivent des moments, je dirais, presque inoubliables, parce que c'est leurs vacances. C'est quand même le moment le plus important pour tout le monde, dans l'année et dans la vie. Au matin, le dernier rituel, celui du départ. C'est le premier, c'est le premier, c'est le premier, c'est le premier. C'est quoi ça ? C'est chef ! C'est chef, c'est chef ! C'est chef qui a fait la... Vous avez rien laissé dans votre coffre-fort dans la chambre, non ? Le bijou, l'argent, vos enfants, vos femmes, je garde tout pour moi, ça s'il dit tout de suite. La clé de votre chambre, vous la gardez pour la prochaine fois, vous la rendez maintenant. C'est le choix, il faut nous le dire. Je viens de vous présenter votre chauffeur, il ressemble peu, mais c'est vraiment lui, mes stageons. Allez-y ! Ça va très très vite, moi je dis merci pour toute l'ambiance que vous avez créée avec nous, à la prochaine, bye bye, au revoir, ciao !